On va démarrer bien sûr le cours DNA, d'accord ? Donc aujourd'hui, on sera un peu plus rapide. Donc, on a bien sûr l'installation d'un domaine. On a un domaine qui est déjà créé. On a Active Directory, bien sûr. Et on a bien sûr une machine qui appartient au domaine. Donc le domaine, il est installé, il existe actuellement. Le cours d'aujourd'hui, on va essayer de voir comment gérer les objets de service, d'accord ? De domaine Active Directory. Lorsqu'on parle des objets, donc là, on parle bien sûr des comptes d'utilisateurs, des comptes de groupe et des comptes d'ordinateur. Donc, in-cleta, on doit maîtriser les trois. Donc, comment gérer les comptes d'utilisateurs ? Donc, je vais le gérer, c'est-à-dire créer des comptes, paramètres, configurer les comptes. Modifier les comptes, supprimer les comptes, etc. L'étape, le cours, le gérer, on va essayer de voir les groupes. Comment gérer les comptes de groupe ? Donc, bien sûr, au niveau de Windows 7, vous avez bien sûr les comptes locaux, les groupes locaux. Maintenant, il faut les comptes de domaine et les groupes de domaine. Donc, il y a une différence bien sûr. Après, on va essayer de voir les comptes d'ordinateur. Donc, une autre leçon des groupes, c'est-à-dire les comptes d'ordinateur. C'est-à-dire qu'il existe des comptes d'ordinateur. Bien sûr, à ma tlète, les comptes d'utilisateurs, gestion des comptes d'utilisateurs, gestion des comptes de groupe, gestion des comptes d'ordinateur. Et enfin, on va voir la délégation de l'administration. Donc, le cours, il sera divisé en deux. Donc, la séance des lieux, la séance prochaine. D'accord ? Donc, l'idée, ce qu'il faut retenir ici, donc, quels sont les objets Active Directory ? Donc, la réponse, c'est les comptes d'utilisateurs, les comptes de groupe, les comptes d'ordinateur. Donc, comment gérer les objets ADDS ? Les objets Active Directory. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle un logiciel, un logiciel enfichable, une console, qui s'appelle, bien sûr, une console d'administration, d'Active Directory. Il existe un centre d'administration Active Directory. C'est ce qu'on appelle un centre d'administration. C'est un outil graphique, d'accord ? Qui permet, bien sûr, de gérer les objets. Donc, le premier composant qu'on va utiliser souvent, le composant qui s'appelle, bien sûr, bien sûr, Simia Diallo, on l'appelle, bien sûr, l'utilisateur, la console, ma utilisateur et ordinateur Active Directory. Pour gérer les objets, les trois types d'objets, création des comptes, création des groupes et la création des comptes, la gestion des comptes ordinateurs. Mais il existe une autre, une autre console, qui s'appelle centre d'administration Active Directory. Lorsqu'on parle d'un centre, il regroupe toutes les fonctions de gérer Active Directory. Bien. Donc, on peut utiliser le mode graphique, soit ligne de commande. Donc, soit en utilisant les commandes, une single ligne de commande, on a deux types. Soit on va utiliser le PowerShell, donc c'est la solution, la nouvelle solution de Microsoft. Soit on utilise la commande CMD, d'accord ? La console CMD avec les commandes, ce qu'on appelle les commandes DS. Il y a des commandes qui commencent par DS. DS-AD, DS-RM, DS. Donc, il y en a plusieurs, on va les voir, mais ce sont des commandes DS, ce qu'on appelle les commandes DS. Donc, deux solutions pour créer les comptes, pour gérer les objets. Soit en utilisant le mode graphique, soit en utilisant la ligne de commande. Lorsqu'on parle de la ligne de commande, on a le PowerShell et les commandes, et bien sûr, les commandes DS. sans le même, après, on va les voir. Donc, pour le mode graphique, on a deux choses, soit en utilisant des logiciels en fichable, tels que, par exemple, l'utilisateur ordinateur Active Directory, soit le centre d'administration Active Directory. Donc, bien sûr, on a quelques exemples. D'accord, on va aller voir la partie pratique. Donc, pour ne pas perdre du temps, je suis directement dans la partie pratique. On va commencer par la gestion des comptes utilisateurs. Pardon. Par thème sur 1, 2, 3. D'accord, le compte a été créé. Donc, premièrement, on va essayer de créer un compte. D'accord, un compte. On est dans le contrôleur de domaine. On va voir comment gérer les comptes. Donc, les comptes, ils sont centralisés dans le contrôleur de domaine. Et on peut ouvrir la session dans n'importe quelle machine du domaine. C'est le point fort d'un domaine. Donc, on va rendre le point. D'accord. Donc, il faut démarrer rapidement l'explication. Là, c'est le contrôleur de domaine. D'accord. Là, il y a les ordinateurs du domaine. L'usure ordinateur du domaine. Donc, là, il y a un DC1. Donc, nous avons le DC1, il contient quoi? Il contient Active Directory. Dans Active Directory, on a créé un utilisateur qui s'appelle User1. Donc, sur User1, d'accord, on peut ouvrir la session dans PC1 ici, dans cette machine-là. Donc, dans la session, là. Dans la session, là. Dans la session, là. Dans la session, là. Et la session, ici. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un utilisateur est distribué, là, User1 avec le mot de passe, Donc, cette information n'est pas stockée dans la machine locale. Cette information, elle est stockée ici. D'accord? Là, ici. Là, User1. Avec son mot de passe. Là. Donc, l'utilisateur, là, c'est si on fait PC1, la requête va être rédigé là. Pour le vérifier. Là. S'il est correct, à te rejager, d'accord, l'ouverture de possibilité d'ouvrir une session. La même chose. Hade User1, il peut ouvrir la session dans n'importe quelle machine qui appartient au domaine. Dans n'importe. Il n'est pas attaché à une seule machine. À condition, d'accord, tu connais une connectivité. C'est le contrôleur de domaine. On va rejager, bien sûr, là, la requête. On va rejager, d'une des ressources du domaine. Voilà. Je suppose bien, là, qu'on va faire un tour de l'idée. Donc, les comptes utilisateurs sont stockés dans Active Directory, dans le contrôleur de domaine. Et je peux les utiliser dans n'importe quelle machine du domaine. Hade User1, d'accord. D'accord. Bon, pour créer les comptes utilisateurs, on va utiliser d'abord le premier outil, utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, Athena, rien de l'affaire. Donc, ici, on va créer des comptes de domaine. Donc, on a déjà des comptes prédéfinis. Quels sont les comptes prédéfinis qui sont créés par défaut? Le compte administrateur qui est activé et le compte invité qui est désactivé. Le G2, ce sont des comptes prédéfinis, d'accord, après l'installation. Donc, pour ne pas perdre du temps, on va créer le premier compte de domaine. Donc, Moutoroa, nouveau, d'accord, utilisateur. Voilà. Ah, le compte utilisateur, bien. Non. Donc, on va créer le compte, par exemple, Karim, d'accord, le nom de famille, par exemple, Jamali. Maintenant, quand on a le nom d'ouverture de session. Donc, si on a le livre de la session, quel est le nom d'ouverture de session? Donc, l'username. L'username. On doit respecter la structure. Parce que vous travaillez dans Active Directory. Et c'est de prendre une, ce qu'on appelle une convention de nom. Mais c'est qu'il y a le nom de l'hybriteur. Donc, vous allez mettre une convention. Donc, par exemple, on va mettre le prénom, point, le nom. Par exemple. Là, je vais utiliser seulement la première lettre du prénom, point, avec le nom. Soit je vais mettre le prénom, le nom. Donc, l'username. Lorsque vous choisissez une convention, cette convention doit être appliquée à tous les utilisateurs. Mais si l'username, la première lettre de prénom, avec le nom. Un autre utilisateur doit être le nom et le prénom. Le prénom et le nom. Non, une convention. Maintenant, on va prendre une convention. Il y a la première lettre du prénom, point, d'accord, le nom. C'est une convention. Donc, il y a le nom UPN. Donc, lorsqu'on demande le nom UPN, c'est-à-dire le nom d'ouverture de session, avec Arobasque, le nom Domain. Donc, c'est quoi le nom UPN? D'accord, c'est quoi? C'est l'username, Arobasque, d'accord, le nom du domaine. Exemple, haladna j.kameli. D'accord, Arobasque, pardon. Arobasque, on va mettre quoi? Le nom de domaine, c'est Info6, point, Hadesitimba, le nom UPN. Donc, on va le créer. Suivant. Il va vous demander le mot de passe. Donc, le mot de passe, il doit être complexe. Donc, on va mettre admin, point, d'autoroi, c'est-à-dire, et à retenir. Donc, il y a des options à Arjolium, après. Donc, l'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Le mot de passe n'expire jamais. Le compte est désactivé. Donc, on va les expliquer. Donc, il y a des problèmes pour le mot de passe, point, un, deux, trois. Admin, point, un, deux, trois. Le compte a été créé rapidement. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans les comptes, donc le compte, il est fonctionnel. La machine ferme. Donc, voilà, on va l'essayer. J'ai lu la machine Windows 7. D'accord. Changer l'utilisateur. Autre utilisateur. Je vais mettre le nom. Comment on va ouvrir la session? Donc, c'est pour info6, le nom du domaine, anti-slash. Il n'y a pas point intra. Je mets le nom du domaine, anti-slash, donc j.kmli. Le nom d'ouverture de session, le mot de passe, point, un, deux, trois. Donc, info6, anti-slash, j.kmli, et bien sûr, le mot de passe. Voilà. La session, elle est ouverte dans le domaine. Donc, après, on va voir comment l'utilisateur va exploiter la fonction. L'objectif, c'est créer les comptes utilisateurs dans la machine. Donc, j.kmli, d'accord, bien. Admin, point, un, deux, trois. On va voir comment ça se passe. Juste, par un moment, c'est un problème de l'actualisation. D'accord. Ma, 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 ca, je dirais beaucoup de zèf. D'imakli, le temps de dire l'actualisation. Mais si, quand d'arrivée, les données sont stockées dans Active Directory. Voilà. Ma, qu'il mouche, qu'il, j.kmli. On va vérifier le nom. Est-ce que c'est, est-ce qu'il est correct? Non, mais c'est j. Pardon. C'est, je viens de voir, c'est k.kmli. Donc, j'ai inversé. Pardon. Donc, k.kmli. Point. J'ai même dit. Donc, admin. Point, un, deux, trois. Voilà. L'ouverture de session. Maintenant, l'utilisateur, il est connecté au domaine. Lorsqu'il est connecté au domaine, il va utiliser les ressources du domaine. D'accord? Donc, bien. Arjol, arjol, le compte utilisateur. Maintenant, on a créé le compte utilisateur. On doit le configurer. D'accord? On doit le configurer. On doit le configurer. J'ai vu, mais j'ai hâlé les paramètres qui y a eu. Il y en a plusieurs. On a créé le compte utilisateur. Karim Jamali. Voilà. Là, c'est ça. Donc, je peux remplir les informations. Donc, par exemple, c'est un directeur. On va dire le numéro de téléphone. Dialo. 066087. Je peux utiliser son adresse messagerie. Kamali. Arobasque. Jamal.com D'accord? D'accord? Etc. Donc, on va dire l'adresse dialo. Je peux le remplir. Mais maintenant, on va voir comment on va le faire au niveau des entreprises. On va l'expliquer. On va dire le compte. Le paramètre indique. La partie l'émoignée indique. D'accord? On va dire. Essayez de voir. La première chose. L'utilisateur devra changer. Il ne sera coché à l'option. L'utilisateur devra changer le mot de passe. Chaque fois que vous créez un compte, vous donnez le droit de changer le mot de passe à l'utilisateur. Pourquoi? Parce que le mot de passe, il est personnel. Un administrateur, c'est un admin.1.2.3. Mais je dois cocher l'option. L'utilisateur doit changer le mot de passe à l'ouverture, à la prochaine ouverture de session. Pour que le mot de passe, il ne s'agit pas seulement à l'utilisateur. Mais il ne s'agit pas à l'administrateur. C'est une information personnelle. D'accord? Chaque fois que vous créez un compte, vous cochez l'information. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session. Si il va mettre le nom et le mot de passe, il est obligé de changer le mot de passe. Il ne s'agit pas de la messagerie électronique. D'accord? Une boîte aux lettres, plus un mot de passe. Le mot de passe, il est temporaire. Lorsque vous allez activer votre compte, vous devez changer votre mot de passe. Dans ce cas, le mot de passe, il est reconnu seulement par vous-même. Et c'est la même chose ici. Maintenant, si on veut forcer l'utilisateur, donc le site, il ne s'agit pas d'un mot de passe. D'accord? Il s'agit d'un mois. Et on veut, d'accord, l'utilisateur doit changer le mot de passe. Parce qu'il y a des gens qui ne changent pas le mot de passe à l'éternel. Donc, comment on va obliger l'utilisateur de changer le mot de passe? Très simple. Je ne sais pas comment. Il y a des gens qui ne changent pas le mot de passe. On va voir ici. Je vais cocher l'option. D'accord? Essayez de voir. Je vais l'appliquer. Ok. J'ai coché l'option. Il s'agit d'un mois. D'accord? Et on veut que, d'accord, il n'y a aucun problème. Mais il n'y a pas de mot de passe à l'éternel. Donc, démarrer. Fermer la session. Donc, il y a un mot de passe à l'éternel. D'accord? Le mot de passe à l'éternel, il y a admin.123. D'accord? Essayez de voir le message. Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première ouverture de session. Il ne va pas travailler sur la machine diallo s'il n'a pas changé le mot de passe. Donc, il s'est centralisé. Au lieu de faire un tour de l'utilisateur et je vais leur demander de changer le mot de passe. Non. À partir du contrôleur de domaine, je vais cocher avec l'option. Je vais cocher l'option. L'utilisateur devra changer le mot de passe. Cette option-là. Il y a dit. D'accord? Il est coché. Puisqu'il n'a pas changé le mot de passe diallo, il est toujours coché. Donc, il est annulé. Est-ce qu'il va entrer? Non. Impossible. Dans ce cas, pour que Karim Jamali il doit modifier son mot de passe. Maintenant, on va voir. Maintenant, il va modifier le mot de passe diallo. On déroule le thème sur .123. Maintenant, il va modifier son mot de passe diallo. Donc, je vais vérifier avec l'option. Donc, essaye de voir. Donc, l'utilisateur devra changer le mot de passe diallo. Donc, je vais faire le scénario. Lorsqu'on veut forcer des utilisateurs à changer leur mot de passe. Donc, tout simplement, on va cocher ça. Je peux sélectionner plusieurs utilisateurs simultanément. Voilà. D'accord? Je vais vous donner l'option. Bouton droit. Propriété. Pardon. Donc, il y a un autre. D'accord. Donc, il y a un. Donc, le cas. Bouton droit. Propriété. Et dans ce cas, je vais changer le paramètre. Je vais changer le paramètre pour deux utilisateurs. Voilà. Je vais changer le paramètre pour toute la sélection. C'est bon? On va continuer. Je finis avec l'option. La deuxième option, c'est quoi? L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Donc, c'est bon. 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 C'est contradictoire. Donc, il faut qu'il y ait l'option. L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. On suppose qu'on a un compte commun. C'est-à-dire qu'on a un compte commun. C'est-à-dire qu'on a 20 stagiaires. Au lieu de créer 20 comptes utilisateurs que l'un des deux. Donc, on a créé un seul compte. C'est même sur 201. On a un compte commun. Avec le mot de passe, il est comme quand même l'intérêt de m'aider. Bien. D'accord. Comment est-ce que l'on a créé l'option? Si on n'a pas activé cette option, le premier utilisateur qui sera connecté, le deuxième, le troisième, il va dire « Control Alt Sub ». C'est bon. Il va dire « Control Alt Sub ». Il va modifier le mot de passe. Donc, il va changer le mot de passe. C'est-à-dire qu'on a créé le mot de passe seulement l'utilisateur qui a changé le mot de passe. Les autres, donc, ils n'auront pas l'accès. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on a un compte commun, c'est-à-dire un seul compte utilisé par plusieurs personnes. Dans ce cas, la modification, le changement de mot de passe sera pris en charge par l'administrateur. Où est le responsable? Donc, si j'ai coché cette option, c'est-à-dire qu'il n'exprime jamais. C'est-à-dire qu'il n'exprime jamais. Donc, par défaut, Windows, d'accord, la durée de vie d'un mot de passe sur Windows, c'est 42 jours. 41-42 jours, si je me rappelle. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous mettez un mot de passe, le cas de dire qu'il a changé le mot de passe le 25-3-2029. Donc, par défaut, après 42 jours, d'accord, un message sera affiché, le kérim, pour changer son mot de passe. Donc, c'est ce qu'on appelle la durée de vie d'un mot de passe. Et par défaut, c'est 42 jours. On peut le changer, mais d'abord, c'est 42 jours. L'utilisateur, il doit changer le mot de passe diallo après 42 jours. Mais, si on ne veut pas appliquer le paramètre, là, kérim, j'aimais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cocher l'option. Donc, le mot de passe n'expire jamais. Dans ce cas, l'utilisateur n'est pas concerné par la valeur 42 jours. Le mot de passe n'expire jamais. C'est pour toujours. Toutes 42 jours, l'utilisateur, il a changé le changement de mot de passe. Le compte est désactivé. C'est l'option. Le compte est désactivé. Quelle est son utilité? Une autre chose, c'est le mot de passe. C'est le mot de passe qui n'exprime jamais. C'est le mot de passe. C'est le mot de passe. Est-ce qu'on va laisser le compte diallo activer? Non. Question de sécurité, non. Donc, Michel, le congé, la première chose, l'administrateur, il va le désactiver pour ne pas être exploité par d'autres personnes. D'accord? L'idée, c'est que s'il n'y a jamais le congé, on va l'activer. Donc, maintenant, c'est un compte désactivé. On va l'essayer. Voilà. Appliquer. Si tu as reçu congé, c'est le mot. D'accord? On va fermer la session. On va refaire l'actualisation. Et là, c'est le compte désactivé. C'est le congé diallo. Donc, temsir.123. Pardon? Donc, il y a un petit blocage. D'accord. C'est bon. Votre compte a été désactivé. Contactez l'administrateur de votre système. Donc, le compte ne sera pas utilisé. Si j'ai jamais le congé diallo, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vous en ai, c'est le symbole noir, comme une flèche. Dans ce cas, la flèche est dit, c'est-à-dire que c'est un compte désactivé. Je cible le congé. D'accord? On va l'activer. Appliquer. Donc, un tiers de fait mauve l'entreprise. Donc, il y a un congé. Donc, il y a un formulaire. Il sera validé par les ressources humaines. Les ressources humaines, il y a un formulaire. Une copie sera envoyée à l'administrateur réseau pour désactiver. Bien sûr, on parle des entreprises structurées, organisées. Donc, si il y a un congé, d'accord. Alors, point, pardon. Voilà. Autre chose. À quoi sert le désactiver? Essayez de prendre une habitude. Ne jamais supprimer quelque chose dans Active Directory. Qui a la fonction supprimer? Qui a la fonction supprimer? Il existe ici. Je peux supprimer le bouton droit. Je peux supprimer. Voilà. Je peux supprimer. Mais essayez de prendre, d'éviter l'opération. Pourquoi? Vous avez un scénario pour comprendre pourquoi on ne pas supprimer des comptes. Si il y a un comptable dans l'entreprise, il y a un de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si il y a une démission, je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on va faire le compte deal? Normalement, on doit le supprimer. Non. On ne peut pas le supprimer. On ne doit pas le supprimer. On va le désactiver. Voilà. Pourquoi? Vous allez vous dire. Pourquoi on va désactiver le compte? Parce que si il a un congé, un congé, pardon, démissionné, ou un congé, il ne peut pas se réjouir. Ce n'est pas réjouir. Il ne peut pas se réjouir. Il ne peut pas se réjouir. Donc il a réjouir. Je vais vous dire. Si on a supprimé le compte, on doit créer le compte. Il a besoin d'un compte. Il a besoin d'une utilisation. C'est-à-dire que vous devez refaire le travail. Il a besoin d'un groupe. Il a besoin d'un groupe. Il a besoin d'un autre. Il a besoin d'un autre. Il a besoin d'une autorisation de partage. Il a besoin d'un autre. Dans ce cas, la meilleure chose, c'est quoi? On doit désactiver le compte. Il a besoin d'un autre. Je vais le réactiver. Un autre scénario. Il a besoin d'un comptable. Je vais le rendre au comptable. D'accord? On a désactivé le compte deal. On a recruté un nouveau comptable. Je vais le rendre au comptable. Et je vais le renommer. Il a besoin d'un comptable. Et je vais activer le compte. Il va utiliser le compte deal. L'ancien comptable. Il va terminer après deux mois. On a reçu un compte. On a reçu un compte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'administrateur? Il va vous créer un compte. Un compte utilisateur. Mais il va y avoir l'expiration du compte. D'accord? Et il va y avoir une date. Il va y avoir une fin du compte deal. Comme le stage. Par exemple, le 31 mai. Donc, c'est-à-dire qu'après le 31 mai, le compte ne sera pas utilisé. Donc, essayez de voir maintenant. Il y a le 31 mai. D'accord. Le compte. D'abord, le compte a l'air d'un. On va l'essayer maintenant. Donc, le compte, il est utilisé. D'accord? Alors, on va faire un autre. Je vais fermer la session. Donc, on a encore un petit peu. Si tu as réagi, comme tu as réagi. On va dire. Time Seer. Le mot passe deal. On va y trouver. M'exil. Alors, on a l'air d'un. Le compte. Maintenant, on va supposer. Benna. Ousna le 31. Je vais faire la date. C'est le bouton droit. Pardon. Je vais modifier le paramètre. Je vais faire la date. Je vais faire le 1er juin. Je vais changer la date. On va prendre le 1er juin. Benna. Le 1er juin. D'accord? Ok. Donc, c'est le serveur. C'est le serveur. C'est le serveur. C'est la machine. Je vais faire la date. C'est le serveur. C'est le serveur. Je vais faire la session. Il a quand la session ouverte. Il ne sera pas fermé. C'est le serveur. Maintenant, on est le 1er juin. C'est le serveur. C'est le serveur. C'est le serveur. On est le 1er juin. On doit actualiser. Donc, fermer la session. On est le 1er juin. On est le 1er juin. On est le 1er juin. 6 mois, 1 année. C'est le serveur. On est le 1er juin. C'est le serveur. On est le 1er juin. Il sera envoyé l'administrateur pour créer un compte. Au début, la date d'expiration du compte. Vous avez le contrat. On est le 1er juin. Un autre document. D'accord? Pour renouveler. Pour changer la date. On va voir. Donc, thème sur 1, 2, 3. On essaie de voir le compte de l'utilisateur a expiré. Donc, seul le premier, le compte a été expiré. C'est bon, vous m'avez dit. Donc, on va continuer. Je vois la date d'année qui m'a quand même. Ça, je ne comprends pas. Donc, finalement, on va modifier et ajuster l'heure. D'accord. On est le 25. On est le 25. L'état initial. Le compte a été expiré. D'accord. Là, j'ai la date. Donc, TMSI.1, 2, 3. Voilà. Alors, c'est ce qu'il y a. Donc, je le compte d'y en a. Donc, il y a bien sûr qu'il y a des options. Donc, il y a l'utilisateur qui ne doit pas changer le mot de passe. D'accord. Il devra changer le mot de passe. Pour que je force l'utilisateur à modifier le mot de passe d'y en a. L'utilisateur ne peut pas changer le mot de passe. Si on a un utilisateur, un compte utilisé par deux personnes et plus. Le mot de passe n'expire jamais. Donc, automatiquement, le paramètre, tel qu'à en deux jours, ne sera pas appliqué. Là, c'est la durée de vie, dit le mot de passe. Le compte est désactivé. Donc, lorsque l'utilisateur, le compte ne sera pas utilisé. Lorsqu'un utilisateur en congé, on va le désactiver. Il n'y aura jamais le congé, on va l'activer. Un licenciement, une démission, c'est le chapitre. On ne va pas supprimer le compte dialog, on va seulement le désactiver. Peut-être qu'on aura besoin d'un délai de le compte. Il faut éviter de supprimer les objets dans ActiveDirectory. Sauf si vous êtes sûr qu'on n'aurait pas besoin. Dernière fonctionnalité, on a vu la date d'expiration. Donc, jamais où on peut mettre, bien sûr, si on a une date d'expiration du contrat de travail, on va le mettre ici. Bien sûr, on a une autre fonctionnalité qui s'appelle horaire d'accès. Donc, c'est quoi l'horaire d'accès ? Et là, c'est le temps où l'utilisateur peut utiliser son compte. C'est le cas de l'accès, je peux mettre ici votre emploi du temps. Donc, GT, dès l'emploi du temps, vous pouvez ouvrir la session en domaine. D'ici, avant ou après, vous n'avez pas le droit d'ouvrir la session. Donc, le bleu, c'est-à-dire, il y a l'utilisation, c'est 7 sur 7, d'accord ? 24 sur 24. Donc, on a un exemple. Donc, lundi, mardi, pas de travail. Sélectionnez, un thoma, cliquez en k, pardon, cliquez en jaune. Et là, on voulait, ouverture. Mercredi, tel juge, d'accord, refusé. Je dis la même chose. D'accord ? Vendredi, m'a set-tchidemouche. Samedi, t'etchidem min sabah. T'chidem, 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 t'chidem. D'accord ? Le dimanche, y a pas de travail. D'accord, on va essayer. Donc, on a dit, mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi. On a d'abord fait de l'intervalle. C'est-à-dire, on peut ouvrir la session. L'utilisateur ne peut pas travailler mercredi. Voilà. D'accord ? Appliquer. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on va voir maintenant ? Je vais vous dérouler ce dienna. S'il reste de la session. En revanche, t'as le mot de la session, c'est tout. D'accord ? Il va ouvrir la session à nouveau. Angoulé, tmseer.123. Normalement, on ne doit pas ouvrir la session. Maintenant, je vais céder l'actualisation. Pardon. On va voir. Normalement, il doit afficher le message. D'accord ? Là, on a fait l'actualisation. Donc, on va refermer la session. Il n'y a pas de message. D'accord. C'est bon. Donc, on va faire un petit peu. D'accord. On va rejoindre la machine Windows 7. Donc, on va ouvrir la session en avant. En attendant l'actualisation, je suppose qu'on va actualiser. Tmseer.123. Voilà. Votre compte possède une limitation horaire. On appelle ça une limitation horaire ou une restriction horaire d'utilisation que ne vous autorise pas à ouvrir une session à cette heure. Donc, c'est ici. C'est ici. C'est ce que je vais contrôler. Donc, il y a un avantage dans le domaine. C'est-à-dire qu'il y a un gros travail. À partir du serveur, je contrôle tout le monde. Je ne me déplace plus. Dans la machine, dans le contrôleur du domaine, je contrôle tout. Donc, il y a une restriction horaire. C'est-à-dire qu'il y a une limitation horaire ou une restriction horaire. Un autre scénario. Je veux obliger. Normalement, la règle générale, un utilisateur, il peut ouvrir une session dans n'importe quelle machine du domaine. C'est un point fort. L'utilisateur, il peut ouvrir la session dans n'importe quelle machine du domaine. Machine PC1, PC2, PC3, PC4, etc. N'importe quelle machine. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir la session dans le compte Dialog qui s'appuie, d'accord? Donc, User1, il peut utiliser. Les utilisateurs du domaine, ils peuvent utiliser n'importe quelle machine du domaine. Sans problème. Il y a un petit problème. Maintenant, il y a un problème. Je veux l'obliger d'utiliser sa propre machine. Il peut ouvrir une autre machine. Donc, Kamali, il y a une machine Dialog qui s'appelle PC3. D'accord? Je vais enregistrer ici. Se connecter A. Il y a une restriction de poste de travail. On va dire limitation de poste de travail. Alors, on va dire que c'est un site ici. On va regarder la poste 10. Dialog. Point. Ce n'est pas ce qu'il y a? C'est que l'utilisateur ne peut pas ouvrir une session seulement dans poste 10. D'accord. On va ouvrir une session dans poste 10. On va ouvrir une session dans poste 1. Dans la session, on va fermer la session. Et on va voir est-ce que l'utilisateur peut ouvrir la session poste 1. Normalement. Non. Donc, il y a un problème. D'accord. Donc, l'actualisation est-ce que l'utilisateur peut ouvrir une session? Que dans PC 10. On va voir PC 1. Poste 1. Donc, on va voir maintenant. Temsir.123. Non, pardon. Votre compte est configuré de telle sorte que vous ne pouvez pas utiliser cet ordinateur. Essayez un autre ordinateur. C'est justement une limitation poste de travail. Une limitation poste de travail. On a bloqué l'utilisateur, d'accord, dans sa machine. On va voir ici. D'accord. Il est OK. Appliquer. Actualiser. Maintenant, on va voir pour l'actualisation. Donc, on va voir ici. Maintenant, d'abord, il va ouvrir la session. On va voir ici l'administrateur. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on appelle une restriction horaire. Restriction, pardon, poste de travail. Pour résumer, on a vu, bien sûr, horaire d'accès. Restriction horaire. Le bleu, c'est le temps d'utilisation du domaine. Et là, ce qu'on a, c'est les ordinateurs, la liste des ordinateurs ou l'utilisateur pour ouvrir la session. Il est dans le cas d'évrouiller le compte. Je n'ai rien. C'est le cas d'ébanc. Lorsque vous mettez le code PIN ou le téléphone code PIN trois fois, le téléphone, il se bloque. Et là, c'est la même chose. Lorsque vous manipulez, vous entrez des faux mots de passe pendant trois fois ou cinq fois par défaut, d'accord, le compte, il sera vrouillé. Il n'est pas utilisable. Donc, il vous devait dire que j'ai un message, le compte est vrouillé, veuillez contacter votre administrateur. Donc, l'administrateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déverrouiller le compte. Il va cocher le compte. D'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le décocher, tout simplement. Le compte est utilisable. C'est bon? Vas-y. On va continuer. Des questions? Oui? Si vous avez des questions, vous pouvez le mettre soit flushard, soit vous pouvez parler sur le micro. C'est l'occasion, vous mettez oui pour continuer. Je vais vous mettre OK pour continuer. Donc, l'essentiel, la vidéo rata qu'il vous plaît. Je vais vous donner la manipulation. D'accord? L'explication est rentrée. Donc, il faut installer, bien sûr, Windows Server ou créer le domaine. D'accord? Donc, on va continuer. D'autres fonctionnalités qu'on va voir maintenant, ce qu'on appelle le profil. C'est quoi un profil? Un profil utilisateur, c'est quoi? Je vais prendre des notes, s'il vous plaît. Un profil utilisateur, c'est un ensemble. Pardon? Un ensemble de paramètres personnels de l'utilisateur. Dans l'UNIX, il y a le répertoire slash home. Slash home, il contient quoi? Il contient un répertoire, d'accord? De l'utilisateur, personnel de l'utilisateur. Donc, il y a un profil utilisateur. Un profil utilisateur, c'est un ensemble de paramètres personnels de l'utilisateur. C'est le bureau. C'est le document. C'est le document. Il y en a plusieurs. Images. Vidéos. Ce n'est pas, par exemple, l'image de l'arrière-plan. Donc, comme vous voyez, lorsque vous travaillez dans une machine, il y a deux utilisateurs. Chaque utilisateur a son propre bureau. C'est le bureau, bien sûr, les raccourcis, l'image de l'arrière-plan, les documents, etc. Lorsque vous fermez la session, vous allez ouvrir une nouvelle session, vous allez trouver un autre profil d'un autre utilisateur. Donc, chaque utilisateur, il aura bien sûr un profil personnel. Donc, la même chose ici, avec Windows. Par exemple, la machine Windows 7, c'est le profil d'utilisateur. Il peut le changer. Voilà, il peut le changer comme Kimabra, par exemple, de le personnaliser. D'accord ? Il va prendre le thème. Voilà. Donc, essayez de voir ici. Essayez de voir un petit test. Donc, on va créer un deuxième utilisateur, rapidement. Donc, nouveau utilisateur. Je vais vous présenter, par exemple, Omar Kamel. Oui, Kamel. Donc, le nom d'ouverture de session au point Kamel. D'accord ? Je vais vous donner un mot de passe. Admin.123 Admin.123 Je vais désactiver cette option. Suivant. Donc, c'est Omar Kamel. Vous voyez quoi ? On est dans la même machine. C'est le bureau d'Yelman. On va créer un raccourci. On va faire un mot. Donc, c'est le bureau. D'accord ? D'Yel. C'est K.K.Gemel. Ainsi de la session. Fermez la session. On va faire le changer d'utilisateur. C'est la même machine. Mais on va l'utiliser par plusieurs utilisateurs. Info. C'est un peu le nom de Domek. Pardon. Donc, infosys. Antislash. D'accord. Asmina. C'est le nom. AsminaOmar. O.K.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M quoi de l'utilisateur, le deuxième utilisateur. Donc où sont stockés les profils dans Windows 7 ? C'est entre le C, c'est bien qu'on met le répertoire utilisateur. Essayez de voir. Chaque utilisateur qui va ouvrir une session avec la machine, d'accord ? On va lui créer un dossier qui contient le profil, mais il n'a pas le droit de voir ça. On va vendre le contenu. C'est le bureau de l'application. C'est le contact, favori, les liens, ma musique, même ce qui est à la possession. Ma musique, mes documents, mes images, mes vidéos, etc. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le profil utilisateur. C'est bon ? Maintenant, on va prendre un scénario. Des utilisateurs. Il faut un groupe des ordinateurs. Ordinateur 1, ordinateur 2, ordinateur 3, ordinateur 4, ordinateur 5. On a deux utilisateurs. U1 et U2. On a un contrôleur de domaine. OK. C'est-à-dire, c'est un DC. C'est-à-dire, on a Active Directory. C'est ce qu'on appelle un Sécurité, qui est de la possession. Automatiquement, on va créer un profil local, dieu U1. il va ouvrir une session donc on va trouver un autre local on va trouver un profil U1 on va trouver un profil local U1 il a combien de profils 1, 2, 3, 4, 5 profils locaux c'est à dire chaque fois que l'utilisateur couvrit une session dans une machine pour la première fois, il va lui créer le profil local avec le répertoire utilisateur voilà deux utilisateurs U1 qui se trouvent dans le contrôleur du domaine mais ils sont créés localement ils ont ouvré la session pour un autre ordinateur ils ont créé un autre profil donc je vais avoir un profil U1 1, 3, 4, 5 donc ce n'est pas une solution maintenant on veut que le profil utilisateur soit l'utilisateur c'est à dire U1 il va trouver le même profil le même il doit trouver le même profil la même chose dans ce cas la décentralisation des profils le premier exemple on veut la décentralisation on veut la centralisation on veut la centralisation on veut la centralisation on veut la centralisation la décentralisation c'est à dire le contrôleur du domaine D'accord, on a un profil local qui est stocké dans le contrôleur du domaine. D'accord, on va aller voir la session, on a un profil qui est en ligne, d'accord, pardon, on va aller voir l'ouverture de session, on a un profil, d'accord, on a un charge sur la machine. l'utilisateur aura le même profil dans n'importe quelle machine le même profil, le même bureau les mêmes raccourcis, il suit l'utilisateur dans toutes les machines dans ce cas, qu'est-ce qu'on appelle ce type de profil on a deux types de profil on parle de type de profil type de profil utilisateur on a ce qu'on appelle le profil profil itinérant et profil obligatoire c'est quoi le profil itinérant c'est un profil c'est un profil d'accord, qui suit l'utilisateur, c'est le même profil qui suit l'utilisateur dans n'importe quel ordinateur du domaine donc le profil itinérant c'est les paramètres personnels bureaux, etc. mais qui ne sont pas stockés dans la machine locale mais qui sont stockés dans le contrôleur de domaine dans un serveur et le profil d'accord il va suivre l'utilisateur dans n'importe quelle machine la machine est un profil d'y a cool chile donc le profil n'est pas stocké localement dans la machine cliente mais stocké dans le serveur et là le profil il n'est l'accès l'accès en lecture et écriture c'est-à-dire l'accès en lecture et écriture l'utilisateur il peut changer son profil qui m'aura dans le contrôle il peut la changer donc il peut changer les raccourcis il peut créer des raccourcis il peut créer des données etc. mais le remède chez notre machine il va trouver toujours le dernier profil enregistré lorsque l'utilisateur modifie change son profil les paramètres ils seront stockés ils seront enregistrés dans le serveur la dernière version le profil obligatoire est le profil obligatoire qui est un profil d'accord un profil itinérant c'est-à-dire l'utilisateur il va créer son profil mais d'accord c'est un profil sans sans autorisation de modification pardon c'est-à-dire l'utilisateur il va trouver son profil il peut le modifier il mènera mais lorsqu'il va fermer la session le profil ne sera pas enregistré les modifications ne seront pas enregistrées c'est-à-dire l'utilisateur c'est-à-dire le premier profil l'end donc c'est le profil qui peut charger un profil itinérant très simple première comment créer un profil comment créer un profil itinérant très simple première étape créer un dossier partagé d'accord avec l'autorisation modifiée deuxième étape donc créer un dossier et partager le dossier bien donc priété l'utilisateur d'accord de l'utilisateur d'accord on a parti donc choisissez le profil d'accord et vous déclarez d'accord pour son donc pardon deux anti-slash le chemin unc deux anti-slash donc le nom d'accord anti-slash le nom du dossier anti-slash pourcentage username pourcentage le nom d'ouverture de session maintenant je revois rapidement donc première étape on va créer un dossier je suis dans C je vais créer un dossier nouveau dossier un simiana profit avec S à la fin bouton droit je vais le partager propriété partager partage avancé partager ce dossier autorisation un nardot modifié ça je nardot tout le monde mais plutôt c'est un nardot donc avancé un nardot utilisateur d'accord utilisateur avec S tous les utilisateurs concernent ok c'est bon on nardot l'autorisation modifié applique donc partage il n'y a pas de problème donc partage avancé c'est le chemin c'est le chemin donc la machine c'est DC1 c'est le chemin qui nous avons ici d'accord on va on va on va on va l'utilisateur et l'ordinateur active directory donc aussi l'utilisateur et l'ordinateur active directory voilà on va 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 le chemin de profil d'accord on va 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 il n'y a aucun problème anti-slash le nom de partager profil anti-slash pourcentage username pourcentage pourcentage username pourcentage on va on va on va sinon on va on va l'adresse ip d'il serveur d'il serveur d'accord d'il serveur d'il serveur donc 10 2 vous avez le choix comme vous voulez mais le plus important le nom du répertoire le nom du serveur deux anti-slash le nom du serveur l'adresse du serveur anti-slash le nom du répertoire partagé anti-slash pourcentage username pourcentage j'aimerais dire appliqué et maintenant j'ai un jarbo j'ai un répertoire actualiser le serveur parce qu'on travaille avec la version d'évaluation en attendant le démarrage yellow donc comme nous avons dit nous avons bien sûr le cours d'évaluation bien sûr ici nous avons donc nous avons le profil nous avons le serveur nous avons le serveur nous avons créé un répertoire qui s'appelle profil donc l'utilisateur qui a fonctionné d'accord nous avons un ordinateur c'est la première fois qu'il va ouvrir la session de la machine je nous réveille qu'est-ce qui se passe donc il nous avons le répertoire par défaut c'est le répertoire qui s'appelle défaut pardon le répertoire le répertoire défaut comme les machines windows 7 et windows 10 donc le système d'exploitation il va prendre le répertoire d'accord il va générer le profil d'iel u1 il va générer le profil d'iel u1 il va le modifier d'accord il va modifier le profil ce qui se passe le contenu il sera stocké dans le répertoire profil le dossier qui s'appelle u1 donc je répète u1 lorsqu'il va ouvrir une session ici je ne sais pas donc d'accord u1 le répertoire le système d'exploitation de l'iel u1 il va générer le profil d'iel u1 et le profil sera stocké dans le répertoire u1 qui se trouve dans le répertoire profil d'essai l'utilisateur u1 il va modifier ce profil et le profil il sera enregistré où il sera enregistré dans le serveur il n'y aura rien local là où est le point on va on va le voir rapidement c'est de la session donc tc1 d'accord tmcir d'accord donc tmcir point 1 2 3 d'accord c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon la session du 1 pardon e kamari donc je pense admin point 1 2 3 voilà alors nous avons une deuxième machine pour faire le test je change par exemple je vais créer un fichier je vais créer un répertoire d'accord je change je change l'image le thème bien sûr ce qu'on appelle l'apparence quoi d'autre bien sûr un fichier voilà nouveau un fichier d'un image par exemple là il y a donc j'ai créé mon profil j'ai adapté mon profil donc on va dire démarrer fermé la session le profil il sera enregistré dans le contrôleur de domaine normalement quand l'actualisation est bien le répertoire profil il y a un problème vers l'actualisation il y a le dossier de l'utilisateur quand même je vais vérifier ce qui est le problème on doit attendre donc le problème que dire l'actualisation est-ce qu'on a appliqué le paramètre ou l'est là donc on va voir donc on a configuré pour un utilisateur mais on a un autre utilisateur donc info info d'accord bien sûr smitho je vais créer bien sûr je vais créer je vais créer un répertoire pardon je vais créer un répertoire je vais créer un répertoire je vais créer un nouveau dossier c'est bon voilà on va vérifier pour un постé pour unraeli pour un aliment qu'est-ce que c'est une autre session Merci. 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 Donc on va ici J'ai créé un nouveau compte Les anciens comptes Et on va ici un nouveau compte Donc on va ici le profil Maintenant c'est la première ouverture De session et on va voir Est-ce qu'il va créer le profil Au niveau du serveur Voilà Bien sûr on va créer Des fichiers Donc je pense qu'il y a un problème Donc il manque Dossier, etc On va fermer la session On va le vérifier On va vérifier la machine maintenant Normalement On va faire un profil Le répertoire profil Ah voilà Donc c'est le profil Le répertoire a été créé On va faire un profil Utilisateur Mais plutôt C'est le profil Pardon C'est le profil Donc on doit Actualiser On va refaire l'opération Donc on va faire un profil Le dossier Donc K.jamali Donc on a La session Qui est Musique De dire l'actualisation D'accord On va faire un profil De l'opération On va faire un profil Donc Actualiser Actualiser On va faire un profil De la session D'accord Donc Il y a une Musique De dire l'actualisation De dire l'opération D'accord C'est le Sous-titrage Société Radio D'accord On va faire le dernier test Je pense Soit qu'il y a un problème De la machine Ou là Qu'il y a une Musique De dire l'actualisation D'accord Le paramètre De dire l'actualisation D'accord Normalement Il ne doit pas Nous afficher Le message De l'infobud Je pense Il y a un problème Donc on va voir Soit je dois refaire La machine D'accord On va installer Une nouvelle machine Pour éviter De l'air Fermer la session Mais normalement Si on a une La session Donc il va Il va créer Dans le répertoire Profit Il va créer Un répertoire Qui contient Bien sûr Les machines Del 4.0 S'il y a Tous les Profit Itinérant Configuré D'accord On va arrêter Aujourd'hui D'accord La s'enchauffe Le dossier De base On va voir Le dossier De base Si vous avez Des questions N'hésitez pas Donc l'enregistrement Rattra D'accord Je vais le télécharger On va le lancer On va arrêter Donc instant On va arrêter Sous-titrage Sous-titrage